Bonjour les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode dans mes jumelles pour les réunions du dimanche 7 avril avant de démarrer. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès qu'un nouvel épisode dans mes jumelles est posté. Puis attention, n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici, c'est important d'y avoir ça en tête bien sûr. Allez, on va démarrer, on démarre à 16h25, réunion 1, course 5 à Longchamp avec le numéro 4, Sunway dans la cinquième course. Sunway, c'est le gagnant du Criterium International l'année dernière à Saint-Cloud dans le terrain collant sur 1600 mètres, un groupe 1. Il effectue sa rentrée, là il va courir sur 1800 mètres, il a de grandes ambitions cette année, c'est certain. C'est un élève de David Menuisier qui est un entraîneur très habile, très précis dans ses choix quand il présente ses chevaux en France, il entraîne en Angleterre. Il a un engagement dans la poule d'essai des poulains, il a un engagement dans le Jockey Club. Cette rentrée est importante, je pense qu'il est capable d'effectuer une rentrée gagnante. Je pense que son entourage, je l'espère également. Donc je vous invite à le suivre de près, le numéro 4, Sunway dans la cinquième à Longchamp, c'est mon premier choix du jour. Mon deuxième choix, ce sera à 17h35, réunion 1, course 7 à Longchamp toujours avec le numéro 5, Kissi Sana. Alors Kissi Sana a couru deux fois l'année dernière au mois de juin 2023, deux fois à Compiègne, deux fois elle a gagné. Elle a gagné une fois sur la distance de 1800 mètres, une fois sur la distance de 2000 mètres. Là, elle va courir sur 2000 mètres. C'est une concurrente qui a fait une rentrée assez importante. C'est une fille de Le Havre qui devrait s'adapter, je pense, au terrain collant, voire lourd que nous aurons pour cette réunion de Longchamp. Et voilà, cette élève de Francis Graffard peut demeurer un vaincu pour sa réapparition. Donc je vous invite à la suivre de près dans cette course, le numéro 5, Kissi Sana, dans la septième à Longchamp. Troisième choix, on reste à Longchamp pour cette réouverture. Réunion 1, course 8 à 18h10 avec le numéro 3, Villa Daria, qui vient de bien courir pour sa rentrée, septième à Saint-Cloud, le 7 mars, dans le prix de la Gascoigne, dans un terrain très lourd sur 2000 mètres. Elle va une nouvelle fois évoluer sur 2000 mètres. Elle a été absente entre le mois de novembre et le mois de mars. Et il faut noter qu'elle avait gagné au mois d'octobre sur cette piste de Longchamp, sur ce parcours des 2000 mètres. Elle est montée par Alexis Pouchin et au vu de sa rentrée qui était plutôt bonne, j'ai l'impression qu'elle peut trouver le chemin du podium et même de la victoire dans cette huitième course. Donc attention à elle, Villa Daria, c'est mon troisième choix de cette journée. Pour ma petite folie, on va aller à La Capelle, à 14h15, Réunion 4, course 6. Je vous invite à suivre de près le numéro 11 dans la sixième course, donc Carolus Fer. Alors Carolus Fer trouve un engagement intéressant, 21 595 euros de lien pour une calife à 22 000 euros. Mais surtout, Carolus Fer va être déféré des 4 pieds pour la première fois dans cette course. Donc première fois déféré des 4, on le sait, ça peut vraiment avoir une incidence importante. On peut noter qu'il a été absent entre le 15 décembre et le 28 mars. Il vient donc d'effectuer une rentrée et il va donc monter forcément après cette rentrée, surtout en étant, je le répète, déféré des 4 pour la première fois. On peut relever à son actif une victoire à Grènes au mois de novembre, qui était très correct et qui lui confère ici une belle chance. C'est ma petite folie du jour, le numéro 11, Carolus Fer dans la sixième à La Capelle, une course d'ailleurs assez ouverte. Je vous résume mes choix pour cette journée du dimanche 7 avril. Tout d'abord dans la cinquième à Longchamp, le 4, Sunway. Puis ensuite dans la septième à Longchamp, le 5, Kissisana. Dans la huitième à Longchamp, le 3, Villa Daria. Et ma petite folie, ce sera à La Capelle dans la sixième, le numéro 11, Carolus Fer. On se retrouve maintenant demain pour un nouvel épisode de Dans mes jumelles. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.